Ceci n'est pas un lac, c'est un symbole. Le petit lac Crawford est appelé à jouer un grand rôle pour la science. C'est le lac de l'anthropocène. Anthropo, l'humain, qui depuis des siècles transforme son environnement et la planète entière. Les augmentations considérables d'émissions de CO2 ont, à peu de choses près, bouleversé les cycles naturels de la Terre. Des bouleversements visibles jusque dans les sols. Et on a été chargé, le groupe d'anthropocènes, de chercher s'il y avait un signal qu'on trouvait dans les roches de la Terre de ce changement. Pour ces géologues, ce signal n'est nulle part plus manifeste qu'ici. Au fond du lac Crawford. Et ils se sont lancés dans une grande campagne qui a permis de le faire élire parmi une dizaine de candidats dans le monde au titre de référence de l'anthropocène. Ce matin d'avril, au bord du lac, l'équipe de Tim Patterson est à pied d'oeuvre. Ces grands tubes vont servir à prélever des échantillons de sédiments. Chaque caroteur est rempli d'un mélange de glace carbonique et d'alcool. Une technique bien particulière. Parce qu'au fond du lac, à près de 23 mètres, les sédiments sont si mous qu'il faut les geler pour pouvoir les ramasser sans les abîmer. Le tube va s'enfoncer dans la vase et rester en place environ une demi-heure. Pendant ce temps-là, les sédiments vont geler sur sa surface. Pendant que Tim Patterson s'active sur l'eau, sur la rive, ses collègues Francine McCarthy et Martin Head sont fébriles. C'est notre chance de représenter l'époque anthropocène, alors c'est vraiment important. Les trois chercheurs partagent un même objectif. Faire reconnaître le lac Crawford comme archétype d'une nouvelle époque géologique appelée anthropocène. Le temps géologique est fait de couches ou strates. Les variations dans la composition des sols et des roches qui se superposent à la surface de la Terre permettent de distinguer différents moments de son histoire. Le calendrier de cette succession, c'est l'échelle chronostratigraphique. Elle se divise en air, en période, en époque, avec des noms comme mésozoïque, crétacée, jurassique. C'est crucial parce que ça nous aide à communiquer. On pourrait, bien sûr, parler simplement en millions d'années, mais parfois, on ne sait pas exactement quel âge ont les roches. Avec des termes comme jurassique ou crétacée, on sait tout de suite où on se situe dans les temps géologiques. Depuis 2,6 millions d'années, nous sommes dans la période quaternaire, une alternance de glaciation et de réchauffement. Plus précisément, depuis la fin de la dernière glaciation, il y a un peu plus de 11 000 ans, nous vivons à l'époque Holocène. C'est le début d'une transformation majeure pour l'espèce humaine, l'agriculture. Puis, les choses se sont accélérées, en particulier depuis la révolution industrielle, et encore plus après la Seconde Guerre mondiale. La grande accélération marque un moment d'expansion économique majeur qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Le début d'une période plus prospère que jamais, où partout dans le monde, l'activité économique, le niveau de vie des gens ont augmenté de manière exponentielle, avec une consommation de ressources énormes. L'agriculture intensive et ses produits chimiques, la combustion d'hydrocarbures dans les transports ou la construction, autant de signes qui marquent, selon les chercheurs, l'anthropocène. Et les sédiments du lac Crawford. La carotte est prête à remonter. L'opération est délicate. Il faut ensuite détacher les sédiments avec soin. Chaque millimètre est précieux. Dans ses infimes variations de couleurs, se cache toute l'histoire du plan d'eau et sa région. Ici, c'est 1935. La grande sécheresse qui a frappé l'Amérique du Nord et les varves sont très épaisses. Si le lac Crawford est l'objet de tant d'attentions, c'est qu'il possède des caractéristiques uniques. Ces sédiments sont sans pareil. On appelle ça un lac méromictique. Et c'est assez rare, parce que les eaux de surface ne se mélangent jamais avec les eaux plus profondes. Ça fait en sorte que les sédiments qui se déposent au fond ne sont pas dérangés. Pendant l'été, la roche calcaire qui entoure le lac produit de la calcite qui précipite dans l'eau et forme une fine couche blanchâtre. Plus l'été est chaud et sec, plus cette couche sera épaisse. L'hiver, les micro-organismes qui peuplent les eaux de surface meurent. S'ajoute alors une couche de matière organique qui varie selon les conditions. Grâce à ces strates, ou varves, les chercheurs distinguent différentes années, un peu comme dans les cernes d'un arbre. Comme on a des varves bien distinctes, on peut identifier le début de l'anthropocène 1950, juste ici. 1950, pour les tenants de l'époque anthropocène, c'est son point de départ. Le moment où l'humanité s'est mise à produire quelque chose d'inédit, détectable partout sur la planète, des rejets nucléaires. Les essais de la bombe nucléaire ont débuté vers la fin de la Seconde Guerre mondiale au Nouveau-Mexique. Puis, il y a eu les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki au Japon. Donc, le plutonium et d'autres rejets nucléaires ont été transportés dans l'atmosphère et retombaient aussi sur le sol. Les carottes du lac Crawford sont conservées précieusement à l'Université Carleton à Ottawa. Sur la table du laboratoire, Kristen Laffont commence ses observations. Dans cette partie ici, on voit les temps modernes et on remonte aussi loin qu'avant que les premiers autochtones s'installent dans la zone. Des gros plans vont magnifier les varves pour mieux les observer. Les géologues cherchent différents marqueurs de l'évolution du lac d'année en année. Dans les sédiments, ils vont analyser le plutonium issu des essais nucléaires, considéré comme le marqueur universel de l'époque anthropocène. Mais aussi des restes d'algues microscopiques, par exemple, qui témoignent des conditions biochimiques. Et des particules carbonées produites par l'activité industrielle. Quand on brûle du charbon ou d'autres combustibles fossiles à de grandes températures, ça projette dans l'atmosphère de petites particules sphériques qui retombent dans l'environnement, y compris dans les lacs. C'est un marqueur-clé de l'anthropocène, cette signature industrielle qui accompagne ce qu'on appelle la grande accélération. L'équipe espère que ses travaux vont contribuer à convaincre les sceptiques de l'anthropocène. Parmi les scientifiques, le concept est loin de faire l'unanimité. L'hiver dernier, le débat s'est transporté à la Grand-Messe de la science américaine, le congrès annuel de l'Association pour l'avancement des sciences. Martin Head est venu jusqu'à Washington pour défendre son idée. L'anthropocène, c'est le moment où le fonctionnement de notre planète s'est éloigné des conditions relativement stables qui prévalaient à l'holocène. En d'autres mots, la balance a été déséquilibrée par les activités humaines depuis le milieu du 20e siècle. Les autres participants, géologues mais aussi biologistes, écologistes, désapprouvent. Pour eux, l'anthropocène n'appartient pas qu'à la géologie. Redéfinir le concept d'anthropocène de cette manière technique et simpliste, en le limitant aux changements que la planète a connus depuis les années 1950, je ne vois pas en quoi ça aidera les gens à comprendre leurs relations avec ces changements qui affectent la Terre. Autre aspect qui accroche, le manque de recul. Pourquoi définir une nouvelle époque qui aurait seulement 73 ans, alors que le temps géologique se compte en général en milliers, voire en millions d'années? C'est trop court. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais on espère que ces changements seront temporaires. Au lac Crawford, les défenseurs de l'anthropocène prennent ces discussions avec un grain de sel. Il y a comme deux équipes, puis tout le monde veut gagner. C'est comme une guerre civile. Bien, il n'y a pas de mort, mais... N'empêche, persuader la communauté des géologues de modifier son échelle du temps ne sera pas une mince affaire. Il s'agit ni plus ni moins d'officialiser l'impact de l'être humain, non seulement au lac Crawford, mais sur toute la planète. Nous devons prendre conscience de l'impact majeur que nous avons en tant qu'espèce. Ça nous aidera à ajuster nos comportements et peut-être à développer un mode de vie plus durable et réaliste. C'est important que tout le monde accepte qu'on a changé la Terre pour changer l'avenir. Le lac Crawford serait alors affublé d'un seau. C'est une tradition. Un clou doré, niché dans une de ses carottes, deviendrait le point de repère du début de l'anthropocène. Le clou de l'histoire, en quelque sorte. Celle avec un petit H. Et l'entrée du lac Crawford dans l'histoire avec une majuscule.